la plupart des gens quand ils me disaient mais pourquoi tu fais ça il y avait le côté un peu jusqu'au bout de l'effort quand on dit le dernier homme debout ça fait un peu peur aux gens alors qu'en fait c'est un format où on peut vraiment se tester où on se dit bah si j'ai envie de courir j'ai jamais fait de semi-marathon bah je cours je vais courir 4 boucles et donc il y a tout ce type de niveau il y a à la fois des gens qui font des trucs de dingue et il y a des gens qui s'essayent à la course à pied et qui ont envie juste de tester un format un peu marrant et tout ce monde là est mélangé finalement on a l'impression d'être un peu un athlète élite c'est à dire que d'habitude dans les courses les élites ils partent devant puis tu les vois jamais toi t'as même pas démarré qui sont déjà arrivés là en fait à chaque heure ils sont à côté de toi, il y a beaucoup de partage et c'est un format qui permet ça Bonjour à tous je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast Si vous avez envie de soutenir Course Épique les 3 meilleures choses à faire vous abonner sur les différentes plateformes de streaming noter et rédiger un avis sur Apple Podcast et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie et n'oubliez pas pour ne rien manquer des coulisses du podcast rendez-vous sur notre compte Instagram courseépique.podcast J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une coureuse amatrice Véronique Delon Véronique va nous emmener à la découverte d'un format de course des plus originaux qui intrigue autant qu'il fascine la Backyard une course issue du cerveau toujours très créatif de l'Az également à l'origine de la mythique Barclay son principe en quelques mots effectuer aussi longtemps que possible un même tour de 6,7 km jusqu'à ce qu'une seule ou un seul coureur reste debout la course peut donc s'étaler sur plusieurs jours avant de désigner son vainqueur ce que j'ai particulièrement aimé de l'histoire de Véronique c'est que cette Backyard a été l'occasion pour elle de passer au révélateur de capacités insoupçonnées jusqu'ici elle qui s'était frottée jusqu'alors à des formats de course bien plus courts cette course l'a amené à puiser plus que jamais dans ses ressources physiques comme mentales pour trouver l'élan de repartir à chaque fois pour une nouvelle boucle sur un parcours qui se répète et que l'on pourrait aisément imaginer monotone et très usant moralement mais je ne vous en dis pas plus Véronique va vous raconter tout ça bien mieux que moi bienvenue dans notre nouvel épisode de course épique Back à l'auréat Bienvenue sur course épique le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité athlète émérite coureur confirmé ou anonyme passionné quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent c'est dans course épique qu'elle se raconte course épique c'est un invité une course une histoire hors du commun bonne écoute bonjour Véronique je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de course épique pour nous parler d'un format de course très original qui est celui de la backyard comment vas-tu Véronique en cette belle journée ensoleillée de décembre très bien Guillaume écoute j'ai traversé Paris pour venir te voir tu as échappé au torrent de flotte qui tombe aujourd'hui sur la capitale c'est ça j'ai eu un peu peur mais finalement ça s'est bien passé finicheuse du trajet finicheuse du trajet Véronique avant qu'on évoque plus particulièrement ta pratique sportive est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs oui alors je m'appelle Véronique Delon j'ai 39 ans bientôt la quarantaine je suis mariée j'ai deux enfants Axel qui a 8 ans et Roxane qui a 6 ans et je travaille dans le digital voilà un bien bel univers un bien bel univers oui est-ce que tu pourrais nous parler de tes premiers pas dans le sport lorsque tu étais enfant puis ado et notamment de la place de la course à pied qui a visiblement trouvé très tôt une place dans ta vie oui alors je pense que j'ai toujours couru alors le premier souvenir qui me revient c'est qu'effectivement moi j'ai su faire du vélo très très tard peut-être à l'âge de 10 ans je crois et donc du coup j'ai accompagné tout le monde en courant donc c'est vraiment quand j'ai essayé de réfléchir à me dire c'est la première fois que j'ai couru c'était quand en fait j'ai toujours couru parce que je ne savais pas faire de vélo et que pour accompagner les copains il fallait courir et puis après assez naturellement j'ai fait les crosses du primaire de l'UNSS avec plaisir ou pas parce que chaque personne que j'interroge sur les souvenirs d'athlés de course à pied jeune c'est quand même lié à l'époque scolaire c'est souvent assez traumatisant et un peu contre nature toi c'était un plaisir ? non moi c'était un plaisir en plus j'avais la chance de les gagner donc c'est toujours été un plaisir et après j'ai continué j'ai continué alors quand j'étais étudiante je courais un peu moins mais après quand je suis rentrée dans la vie active j'ai toujours couru au moins une fois par semaine on va dire tu étais dans des clubs à l'époque ou c'était vraiment dans le cadre scolaire principalement ? alors non alors moi ma pratique de la course à pied c'est vraiment pour moi c'est le sport de la liberté c'est-à-dire que c'est le sport où il n'y a pas d'artifice on n'a pas besoin de matériel alors évidemment il faut un peu de matériel mais on sort de chez soi on a des baskets on va courir et le club pour moi c'est une contrainte donc je n'ai jamais été dans un club est-ce que tu baignais dans un environnement qui était très sportif autour de toi ? est-ce que tes parents tes proches étaient dans cette mouvance-là et encore aujourd'hui ou est-ce que c'était plutôt à part dans le paysage ? pas du tout mes parents ne sont pas spécialement sportifs mon frère est plutôt musicien que sportif donc je suis un peu la seule de la famille à courir tout le temps et tout le monde s'est dit pourquoi elle court tout le temps ça suscite parfois de l'incompréhension effectivement de la part des proches qui ne sont pas dans la course à pied qui se demandent un peu pourquoi on court pourquoi on paye pour courir aussi sur certaines courses alors il y a effectivement la question de budget il y a la question du temps et puis après après c'est vrai que les gens se posent la question pourquoi tu t'impliges ça surtout en hiver quand il commence à pleuvoir qu'il fait froid les gens ont du mal à comprendre qu'on puisse y trouver une certaine forme de plaisir et moi pour le coup c'est vraiment je ne regrette jamais de sortir je ne me pose pas la question du temps j'en ai besoin j'en regrette jamais parfois on hésite et puis une fois qu'on l'a fait on ne se pose jamais la question on ne se dit pas j'aurais pas dû j'aurais dû rester dans mon lit ça aurait été mieux ça n'existe pas tu nous l'as dit donc tu as pratiqué le cross plus jeune et la compétition c'était quoi justement ton rapport à la compétition est-ce que c'était pour toi un moyen de te galvaniser ça te donnait une motivation très significative ou est-ce que c'était plutôt écrasant et un exercice désagréable pour toi je crois que j'aime bien le challenge j'aime bien la notion de défi si on me lance un défi à la con je vais essayer de le je vais essayer de le faire donc mon rapport à la compétition c'est celui-là après en grandissant on se dit pas qu'on va gagner les courses donc à moins qu'on soit sportif de haut niveau la compétition après elle est plutôt vis-à-vis de soi-même donc aujourd'hui c'est plutôt dépasser mes limites alors évidemment quand je participe d'une course mes enfants ils ont l'impression que je vais la gagner et quand je reviens avec la médaille ils auraient à la gagner ce qui est vrai ce qui est vrai vis-à-vis de soi-même alors après on n'est pas on ne fait pas des podiums mais bon voilà mais j'aime bien j'aime bien le côté quand même de se dire on a réussi à accomplir quelque chose et puis en général les jours de course on donne un peu plus par la force des choses on est quand même au niveau de temps ouais alors après moi j'aime bien aussi finalement courir hors compétition et en fait j'aime bien hors compétition j'aime bien la notion de partir à l'aventure et de se dire finalement moi j'adore courir d'un point A à un point B les autres ils partent en voiture et moi j'y vais en courant et donc là on n'est pas dans un truc de compétition c'est plus et tu connais toujours le point B ou justement parfois le plaisir c'est de ne pas savoir où il est et puis de te laisser un peu porter puisque tu parles beaucoup de liberté ah bah ouais mais moi j'aime bien quand je me perds je me dis c'est pas grave ça va quelques kilomètres de plus alors des fois on est en galère on se retrouve dans une forêt il y a des ronces on n'a plus de batterie de téléphone on sait pas trop où on est mais bon on finit toujours par retrouver son chemin et donc il ne faut pas avoir peur de faire quelques kilomètres de plus effectivement Ton parcours de course il est assez singulier avec des distances qui sont significativement allongées de façon assez soudaine et même inattendue comme tu vas nous le raconter notamment aujourd'hui avec ta backyard est-ce que tu peux nous parler plus particulièrement de ta première expérience de marathon en 2020 et sa jeunesse comment est-ce que tu en as rêvé à faire ce premier marathon assez atypique ? Oui alors c'est assez marrant alors déjà je m'étais je pense dans un coin de ma tête je m'étais dit un jour j'aimerais bien faire un marathon mais comme je dis autour de moi il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui courent en tout cas sur des grandes distances donc je m'étais toujours dit ça nécessite beaucoup d'investissement beaucoup de sacrifices aussi il faut manger il faut arrêter de picoler il faut faire attention à son hygiène de vie il faut s'entraîner beaucoup donc je m'étais toujours dit bon je ne suis pas prête à passer trois mois à ne penser que marathon mais quand même au fond de ma tête je me dis j'aimerais bien quand même accomplir ce truc là parce que tous les gens qui ont couru des marathons disent que ça a un peu changé leur vie donc je voulais voir ce que ça pouvait faire effectivement sur moi également et ce qui s'est passé c'est que je me suis inscrite à l'EcoTrail de Paris et avec le Covid ça a été annulé plusieurs fois et finalement je m'étais inscrite aux 30 kilomètres c'est encore annulé je devais reprendre un nouveau boulot et je me dis bon bah c'est un peu le moment ou jamais d'aller courir une grande distance et j'en parlais à une copine qui me dit pourquoi faire un 30 kilomètres alors qu'en fait je pourrais en faire 42 donc je réfléchis un petit peu et puis à ce moment là sur une application que tout le monde connait qu'est Strava je vois qu'on peut courir le marathon de New York à distance alors maintenant c'est un peu c'est rentré dans les mœurs mais à l'époque il n'y avait pas beaucoup de courses connectées et je me dis ah bah moi je vais faire le marathon de New York mais près de chez moi donc moi j'habite à Villejuive donc j'ai fait Villejuive je suis allée jusqu'à Draveille alors il y avait des ponts il y avait la Seine mais bon c'était pas Brooklyn et c'était pas c'était pas Central Park voilà et donc je suis partie c'est assez marrant je suis partie un mardi matin de chez moi avec mon petit mon petit sac d'eau et mes et mes barres de céréales et puis bah voilà j'ai terminé dans une rue de Thiers au milieu de au milieu de la foule alors les gens ne savaient pas que j'étais en train de courir le marathon de New York j'avais dans les oreilles ce qui était assez marrant parce que dans les oreilles j'avais le speaker ils font les choses assez bien j'avais le speaker du marathon de New York qui commentait le trajet donc pour lui j'étais arrivée à Central Park mais moi j'étais arrivée à Thiers c'est drôle ça c'était assez drôle c'était assez drôle et depuis à chaque fois qu'on passe devant je tanne toute la famille en disant là ici j'ai terminé mon premier marathon voilà tu nous as parlé des crosses et de la course sur route est-ce que le trail c'est aussi une discipline qui te plaît ou que t'as expérimenté déjà ? alors oui alors je pense que moi j'ai fait du trail sans savoir que c'était du trail c'est-à-dire que quand on n'est pas dans une grande ville et qu'on part sur des sentiers et que c'est pas forcément plat en vrai on fait du trail mais c'est la pratique assez enfin c'est la poursuite de la course à pied mais dans des sentiers de nature et finalement pour moi j'avais j'avais le sentiment qu'il fallait courir de la même façon en course à pied ou en trail donc je me retrouvais mes beaux-parents ils ont une maison à Paimpol je me retrouvais sur le sentier des douaniers avec finalement pas mal de dénivelé il y a des fois peut-être 500 mètres de dénivelé et je courais il fallait que je courais à la même vitesse que sur route et puis avec le recul je me suis dit mais non en fait c'est pas enfin c'est pas humain de courir la même chose mais dans ma tête comme j'étais pas baignée dans ce milieu du trail c'était comme si je faisais des courses à pied tu maintenais le rythme ouais c'est ça il fallait il fallait courir vite est-ce que tu peux nous parler de la façon dont on se structure une année de course pour toi comment est-ce que tu choisis les courses auxquelles tu vas participer est-ce que tu as besoin de grands rendez-vous un peu phares dans l'année ou est-ce que tu décides un peu tout dans la dernière minute quel est ton mode de fonctionnement par rapport à ça alors non j'aime bien quand même m'organiser on va dire que j'aime bien les formats un peu atypiques donc je suis assez sensible au fait que soit le lieu soit le format soit un peu original et puis j'aime bien aussi courir avec avec d'autres personnes alors initier des gens à la course à pied j'aime bien des gens qui je sais pas qui vont faire leur premier leur premier 10 kilomètres leur premier semi souvent des copines d'ailleurs et donc ça nous permet de partager quelque chose et c'est comme ça que je choisis les courses généralement la reine des baptêmes c'est ça je cherche les formats où je me dis je sais pas j'ai jamais couru au bord de la mer j'ai jamais couru de nuit j'ai jamais couru de nuit au bord de la mer voilà j'ai jamais couru plus de X heures d'affilée voilà je pense que j'aime bien explorer ouais j'aime bien le côté un peu on va dire exotique maintenant non ce qui veut dire qu'on a peu de chances de le voir deux fois sur la même course il y en a tellement en fait des courses que voilà il y a un format il y a deux formats que j'ai pas encore trop testés c'est les courses obstacles parce que je me dis bon bah en plus de courir il faut aussi avoir un peu de force dans les bras et c'est pas forcément mon truc et après il y a toutes les courses où il faut être où il faut être déguisé marathon du médoc marathon du cognac etc et je me dis ça c'est aussi des formats qui sont assez festifs et qui me caractérisent bien je devais faire une course déguisée en Père Noël ce week-end là j'ai rien d'apprendre qu'elle était annulée à cause du Covid et du plan blanc donc voilà la corrida d'ici les Mouineux exactement et malheureusement elle tombe à l'eau c'est décevant parce que c'est quand même un grand moment et quand on est déguisé c'est encore plus marrant Véronique est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu pensais être tes points forts et puis tes points d'amélioration d'un point de vue physique mental qu'est-ce que tu estimes savoir faire raisonnablement bien et puis les choses sur lesquelles c'est plus compliqué alors on va dire que mes points forts je pense que j'ai un je pense que j'ai un sacré mental les gens autour de moi généralement le disent assez régulièrement et en fait je suis quelqu'un qui est profondément optimiste c'est-à-dire que pour moi rien n'est jamais un problème c'est pas facile de suivre les gens comme moi parce que du coup moi j'ai besoin d'avoir de l'empathie pour les gens et de me dire mais pourquoi pour eux c'est un problème alors pour moi c'en est pas un mais du coup comme je suis toujours ultra positive je pense que je me dis que je vais y arriver ça ne me traverse pas l'esprit que je ne puisse ne pas y arriver donc je pense que c'est une de mes grandes forces et après dans mes points faibles dans mes points faibles on va dire que oui si je commence à faire des courses avec beaucoup de dénivelé dans la descente je ne suis pas hyper sereine je me dis bon j'ai un exercice difficile je peux me prendre les pieds dans le tapis je pense qu'il y a un verrou que je n'ai pas réussi à faire sauter encore sur la descente où je suis très timoré je pense à ma cheville à chaque fois en me disant oula ce caillou là il me veut du mal est-ce que tu pourrais nous parler de la place que tient à la course à pied aujourd'hui dans ton quotidien entre ta vie familiale ta vie professionnelle c'est quoi une semaine type pour toi et quelle place y trouve la course à pied alors peut-être en distinguant les phases de prépa ou les phases un peu plus cool quel espace tu lui donnes alors ça prend la place après j'ai pas de j'ai pas de stratégie d'entraînement je suis pas je sais pas il y a des gens qui sont vraiment qui calculent tout qui sont qui ultra connectés qui regardent toutes leurs performances etc moi c'est pas trop c'est pas trop mon truc et comme je disais je vais pas adapter enfin je trouve ça m'est arrivé d'aller courir un semi-marathon dans mon coin le lendemain d'avoir mangé une raclette bon voilà ça permet de digérer mais donc j'ai pas j'essaye de que ça n'empiète pas trop sur ma vie de tous les jours généralement je cours deux fois par semaine on va dire une fois un petit 10 kilomètres et puis après j'essaye le dimanche de courir un peu plus longtemps et puis là ce que je trouve hyper chouette c'est que mes enfants commencent à m'accompagner donc eux ils sont en vélo et moi moi je cours et ça me permet de partager ça aussi avec eux donc c'est plutôt chouette merci beaucoup pour cette présentation Véronique on va passer désormais à la basket chinoise notre format de portrait chinois de l'épisode première question de cette basket chinoise est-ce que tu pourrais nous dire si tu étais un personnage fictif qui serait-il alors du coup j'ai pensé à Fifi Brindacier parce que Fifi Brindacier alors pour ceux qui ne savent pas c'est un personnage de l'intérature suédoise elle a un petit côté rebelle un peu badass qui me plaît bien et puis surtout à l'époque c'était un livre qui luttait contre les stéréotypes de genre et voilà je trouve que c'est une fille qui est inspirante pour toutes les autres femmes qui nous entourent donc voilà j'aime bien ce personnage Belle référence effectivement si tu étais un animal lequel serait-il ? Alors si j'étais un animal je serais un castor Junior ? Un castor junior ouais peut-être non le castor je trouve que c'est un animal qui est hyper inventif qui crée plein de trucs qui fabrique ses barrages il est à l'aise dans l'eau il est à l'aise sur la terre voilà j'aime bien le côté créatif du castor on n'en parle pas assez souvent disons-le disons-le réhabilitons la créativité du castor c'est le moment c'est ça dernière question c'est de la basket chinoise est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui a une source d'inspiration particulière pour toi ? Alors oui moi c'est Catherine Destivelle alors elle est assez voilà elle fait partie des sportifs des années 90 moi je suis passionnée en plus de la course à pied je suis passionnée d'alpinisme depuis petite j'ai fait une colo je suis allée marcher sur la mer de glace et ça m'a fascinée et donc la course alpinisme permet aussi de m'entraîner pour aller faire de l'alpinisme comme j'habite à Paris bon c'est un peu compliqué c'est plus compliqué c'est plus compliqué à part à Montmartre il n'y a pas beaucoup de dénivelé ici et donc du coup Catherine Destivelle c'est quand même une des femmes qui a un peu exploré tout un tas de choses en LPMI c'est qu'elle a fait des records absolument dingues donc voilà en plus d'être une belle personne Très bien merci beaucoup de t'être prêtée à l'exercice Véronique on va maintenant passer à ta course épique qui est l'Infinity Trail de Lille Dex qui a eu lieu en 2021 quelques mots introductifs pour présenter cette course au format Backyard créée par Lazarus Lake l'organisateur de la célèbre et mythique Barclay dans le Tennessee le concept de la Backyard est très simple il s'agit d'effectuer chaque heure une boucle de 6,7 km pour commencer la boucle suivante il faut nécessairement avoir terminé la boucle précédente en moins d'une heure et se présenter sur la ligne de départ pour le départ du tour suivant à défaut c'est l'élimination ainsi à chaque nouvelle heure un départ est donné sur cette même boucle jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule participante ou participant en lice et la spécificité de cette course est bien là il y a seulement une ou un vainqueur tous les autres concurrents sont déclarés DNF do not finish le parcours de cet Infinity Trail d'Aix emprunte des segments sur route des pistes larges sur des côtes des passages chableux des ponts des remparts avec en toile de fond une vue sur le mythique Fort Boyard je ne sais pas si tu voyais le Parfouras de là où tu étais ou le Fort Liedo que je ne connais pas en tout cas on a connu pire comme décor visiblement le circuit Infinity Trail est composé de 3 backyards en France à Osgore sur l'île d'Aix donc celle à laquelle tu as pris part et en Normandie à Pavilly où se déroule la finale française du circuit avec à la clé une qualification pour le vainqueur à la grande finale mondiale chez l'Az avec les meilleurs coureurs du monde la course se veut très prisée avec une liste d'attente fournie vous étiez seulement 150 participants sur cette édition 2021 si je ne dis pas de bêtises et dernière info sur le sujet je ne sais pas si tu avais scruté ces chiffres avant de te lancer dans l'exercice le record du monde sur ce format est aujourd'hui détenu par Harvey Lewis qui a réalisé en octobre dernier 85 tours donc ça fait 85 heures de course et quasiment 570 km d'effort il a fait ça à la Big Dogs Backyard Ultra à Bellbuckle dans le Tennessee voilà en quelques mots ce qu'il faut avoir en tête sur la course épique qui va nous intéresser aujourd'hui et qui vaut visiblement le détour avant que tu ne partages avec nous ce récit c'est l'heure de l'exercice tant redouté de la question qui pique de course épique t'es prête ? ouais je suis prête t'as révisé ça peut venir de partout c'est imprévisible moi-même je ne sais pas à chaque fois d'où tout ça vient vraiment et pourquoi c'est là mais en tout cas ça se peut bienveillant cette question qui pique aujourd'hui elle va être consacrée à l'Az le mystérieux et souvent taquin on peut le dire créateur de la Barclay et de la Backyard nous l'avons dit pour revenir plus particulièrement sur son parcours de vie avant qu'il ne soit organisateur de course Laz a été très jeune féru de course à pied c'est un point commun avec toi en 1979 il court déjà ainsi entre 130 et 160 km par semaine il s'engage à l'époque sur les premiers ultra-marathons qui n'étaient pas aussi répondus qu'ils peuvent l'être aujourd'hui il prend surtout plaisir à relever des défis assez flous avec ses amis donc quand il s'ennuie le week-end il décide d'un seul coup de partir faire 500 km avec ses copains donc voilà c'est une chose qu'il a réussi à faire en arrivant à chaque fois pile avant minuit la course deviendra assez secondaire ensuite pour lui dans sa vie Laz ayant je le cite compris qu'il n'était pas un coureur exceptionnel et qu'il s'entraînait dur pour être juste médiocre donc il est assez sévère et auto-apprécie de façon assez sévère mais malgré ça il a continué à pratiquer régulièrement la course à pied et donc il a signé récemment il y a 3 ans à l'âge de 64 ans une bluffante et ambitieuse traversée à pied est-ce que tu saurais me dire ce qu'il a traversé ? oui alors je connais la réponse il a traversé les Etats-Unis je ne sais pas par quel de quel côté il est parti il est parti de Rhode Island jusqu'au plage de l'Oregon c'est quand même à 64 ans c'est joli c'est joli bravo c'est une bonne réponse effectivement tu étais bien préparé est-ce que tu sais combien de kilomètres il a parcouru ? je peux te dire 5100 kilomètres je l'ai ça en tête c'est à peu près une quarantaine de kilomètres par jour en gros il a mis 126 jours et 11 heures pour parcourir tout ce chemin et fait tu sais de traverser et il a déclaré à l'issue de celle-ci mes pieds me faisaient mal je souffrais des reins mais je n'ai pas arrêté j'avais un but et je l'ai atteint donc je pense que c'est très représentatif de son état d'esprit et puis des valeurs de volonté de détermination que Laz prend plaisir à mettre en avant et sur lequel il challenge les coureurs qu'il invite sur sa backyard et donc je le cite à nouveau cela vient de mon enfance lorsqu'on l'a joué aux cartes domino ou aux jeux de société ma famille nous adorait mais il était hors de question de laisser les plus jeunes gagner donc pas de passe droit les victoires devaient se mériter il m'a fallu perdre des centaines de fois chuter me relever avant d'avoir la satisfaction de l'emporter le plaisir est plus fort lorsqu'on a lutté pour s'imposer donc je pense que c'est un principe qui est très valable sur la barclay et puis sur la backyard évidemment voilà c'est un sacré personnage on le savait on peut dire qu'il est loin d'être barbant allez c'en est fini de cette question qui pique on va passer désormais à cette backyard sur l'île d'Aix à toi de reprendre la parole pour commencer et bravo quand même d'avoir trouvé la réponse à cette question qui pique c'est un petit exploit aussi en soi est-ce que tu pourrais nous dire comment est née cette envie de participer à cette backyard donc un format original on a eu l'occasion de le dire et puis tu vas un peu étayer le propos sur le format de cette course et qui est en tout cas très différent de ce que tu avais réalisé jusqu'alors est-ce que c'est ça que tu venais chercher tu as répondu à demi-mot tout à l'heure mais tu venais chercher la différence aussi et l'exotisme d'une telle course alors oui c'était vraiment ça en fait j'ai connu ce format en écoutant un podcast sur Guillaume Calmet qui a participé à la barclay qui est un des rares français il n'a pas gagné je crois mais il a participé à la barclay et il parlait des différents formats de Lazarus Lake et de la backyard et je me suis dit ah mais le côté un peu jusque-boutiste du truc me plaît j'essayerai bien et c'est à ce moment-là que le format est arrivé en France par Maud et Fred qui ont une agence de voyage spécialisée sur le trail qui s'appelle Trail the World et ils ont lancé le circuit des infinitrails et donc j'ai commencé à regarder et malheureusement comme ce n'est pas une course où on peut être nombreux à participer parce qu'il ne faut pas être pas très loin de la ligne de départ et donc de la ligne d'arrivée la première fois que je me suis inscrite j'étais sur des attentes et puis quand le format est arrivé sur l'île d'Eck je me suis dit ah mais en plus d'avoir de la plage j'ai la chance de participer à peut-être une des plus belles au monde parce que le cadre comme tu l'as dit est juste exceptionnel donc voilà comment les conditions étaient réunies oui et donc tu as réussi à être inscrite officiellement j'ai réussi à être entre guillemets sélectionnée alors il n'y a pas de sélection c'est un peu premier arrivé premier servi mais voilà et aujourd'hui je crois que le format est en train de se développer parce que j'ai vu qu'il y ait lancé une quatrième backcard à Dijon donc voilà la famille s'agrandit la famille s'agrandit et c'est une course qui avait été reportée en raison du Covid ou est-ce qu'elle s'est tenue à la date initialement prévue ? non non elle a été reportée d'à peu près un an dans ma tête ça me trottait à chaque fois de me dire comme c'est un format où on ne sait pas à l'avance on ne sait pas qu'on va finir enfin il n'y a pas de fin donc c'est très particulier quand on est sur la ligne de départ on ne se dit pas bon bah là dans deux heures j'aurai fini ou dans trois heures donc dans sa tête c'est très bizarre et donc à chaque fois que le truc était reporté je me disais ah mais quand même quand est-ce que je vais pouvoir me confronter à ce donc ça m'occupait un peu l'esprit quand même on l'a compris tu n'es pas forcément dans des cadres de préparation qui sont très stricts ou très établis malgré tout est-ce que tu as mis en place une préparation ou en tout cas des briques de préparation un peu spécifiques sur cette course ou tu n'as rien fait de différent pour cette fois-là ? alors si quand même donc comme tu l'as dit c'est une boucle de 6,7 kilomètres alors tu n'as pas expliqué pourquoi donc je vais le faire c'est 6,7 kilomètres parce que quand on court pendant 24 heures en gros ça fait 100 miles ce qui est un peu la distance mythique aux Etats-Unis et donc quand on divise ça par 24 heures en kilomètres ça fait 6,7 donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai calculé une boucle à partir de chez moi de 6,7 kilomètres et j'avais vu que les gens qui performent un peu sur ce type de format donc qui font plus de comme tu as dit 80 tours ce qui est quand même assez hallucinant ils courent à environ ils mettent 50 minutes pour faire la boucle donc je me suis entraînée comme ça j'ai commencé par faire je crois une fois j'ai fait 2 boucles autour de chez moi donc 2 heures et puis après une fois j'ai fait 4 boucles en me disant ah bah au final donc 4 boucles ça fait quand même déjà plus d'un semi-marathon et c'était déjà très particulier parce que quand je suis rentrée à la fin des 4 heures j'étais pas du tout fatiguée par rapport à une course que j'aurais pu faire à un rythme plus soutenu donc déjà dans ma tête je me disais ah c'est quand même un format où peut-être on peut courir longtemps mais j'étais pas sûre dans quel état d'esprit disposition physique tu te sens quelques jours avant est-ce que t'as l'impression d'être je sais pas si c'est au pic de ta forme mais en tout cas plutôt dans des bonnes dispositions oui je suis plutôt pas de blessures qui sort de nulle part non alors après j'ai une pratique de la course à pied qui fait que quand je sens que ça va pas j'y vais pas quoi enfin il y a des gens qui sont un peu un peu plus acharnés et donc finissent par blessés moi j'ai la chance de ne m'être jamais blessée parce que quand ça va pas j'arrête quoi j'ai préalablement posé le cadre global de cette backyard mais est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur son organisation sur place en termes de gestion de l'alimentation des espaces de repos tu parlais tu l'as dit juste avant l'emplacement aussi le fait qu'il y ait une limite du nombre de personnes qui peuvent prendre part parce qu'il faut pas être très loin de la ligne de départ parce qu'à un moment tu dois être à l'ordite sur la ligne et donc ça se joue dans des petits détails sur si t'es très loin si t'attends si là où tu te nourris où tu te reposes où tu bois c'est loin forcément ça complique un peu la tâche ça te défavorise est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça l'assistance médicale est-ce qu'il y en a est-ce qu'il n'y en a pas comment est-ce que vous êtes suivi et nous projeter juste concrètement comment c'est organisé sur place la logistique alors déjà pour moi peut-être j'ai pas dit tout à l'heure quand je choisis des courses j'aime bien aussi en amont toute l'organisation ça fait partie de l'aventure pour moi le fait de préparer de regarder un peu je sais pas de réserver un Airbnb à côté de se dire comment on va y aller alors là en plus c'est sur une île donc il fallait prendre le bateau donc il y a quand même une certaine logistique à mettre en place et donc pour la logistique j'y suis allée avec mon mari qui a accepté de m'accompagner donc il faut aussi noter que pour les gens qui accompagnent les gens qui font des courses comme ça c'est un vrai challenge aussi parce qu'il faut faire les ravitaux toutes les heures quand les personnes franchissent à l'île de départ donc il a accepté de venir avec moi et finalement il était ravi de m'accompagner il a été au top on peut se dire aussi que c'est plus sympa que de se croiser sur des formats tous les 20 ou 25 ou 30 kilomètres sur des courses habituelles où on se croise toutes les 3-4 heures là au moins il était sûr de devoir passer toutes les heures alors oui effectivement les autres fois où je lui ai dit ah je cours il faut que tu viennes et qu'il me voyait passer en 2 secondes 30 bon il l'a fait 2 fois et puis après il m'a dit non mais c'est bon ton truc là ça va quoi effectivement là toutes les heures il était sûr de me voir donc on est arrivé on est arrivé donc le format démarre le vendredi à 14h donc on est arrivé le vendredi matin sur l'île d'Aix donc tout le monde prend le même bateau donc c'est plutôt sympa on a commencé à tous se rencontrer quoi et puis après on a un petit stand donc qui est pas très loin la ligne de départ sur lequel on peut installer tout ce qu'on veut donc la plupart des gens ils ont une tente je sais pas un sac de couchage et puis de quoi se nourrir après il y a des ravitaillements toutes les 3 heures qui sont fournies par l'organisation avec des fruits du bouillon des pâtes pas de raclette pas de raclette non pas de raclette malheureusement et puis moi j'avais pris en fait j'avais pris plein de choses parce que parce qu'en fait c'est un format qui est on est dans l'inconnu total donc je me disais je sais pas combien de temps je vais courir je sais pas ce que je vais avoir envie de manger je sais pas combien de ce que je vais boire etc j'avais pris 3 paires de chaussures enfin bon bref on est arrivé un peu avec beaucoup de choses à côté de moi il y avait des gens beaucoup plus minimalistes qui étaient arrivés avec un sac à dos qui avaient mis une couverture de survie sur l'herbe et puis voilà qui avaient juste 3-4 trucs nous on était on était quand même bien équipés et puis le départ le départ est donné à 14h donc à chaque tour en fait il y a une petite sirène enfin un petit pouet-pouet 3 minutes avant le départ et puis après une minute avant et donc 3 minutes avant les gens commencent un peu à s'affairer et puis une minute avant tout le monde est sur le départ on remobile un petit peu dans le temps est-ce que tu peux nous dire avec quel objectif toi tu te présentes sur cette backyard qu'est-ce que tu imagines pouvoir y réaliser qu'est-ce qui serait source de satisfaction pour toi alors j'avais quand même je m'étais un peu renseignée et et quand on arrive en fait Maud et Fred demandent combien de tours on souhaite faire et donc moi je m'étais renseignée je m'étais rendue compte que la plupart des gens faisaient 10 tours c'était en la moyenne voilà 10 tours il n'y a rien c'est 67 kilomètres c'est 67 kilomètres puis surtout c'est 10 heures donc c'est déjà bon il faut avoir le temps de le faire et donc moi je me dis ah bah j'ai déjà fait un marathon mais pas officiel donc je sais pas trop j'avais aussi lu que le format permettait aux gens de doubler la distance qu'ils avaient déjà parcourue donc je m'étais dit ah bah moi j'ai déjà fait un marathon peut-être que je pourrais faire je sais pas 60-80 kilomètres donc j'arrive et je dis bah moi je vais faire 8 tours et ils me disent bah non tu vas en faire 10 donc ils écrivent 10 sur leurs feuilles donc je dis bon ok bon bah soit partons pour 10 et là devant moi il y a une personne qui dit bah je vais faire 48 tours par personne et donc je dis quand même 48 heures de course c'est quand même c'est quand même pas mal et puis en fait cette personne là était juste à côté de nous avait le stand à côté de nous et je me suis rendu compte que c'était un spécialiste des 24 heures et des 48 heures donc bah pour lui c'était le malade du dimanche ouais c'est ça alors après il faut quand même avoir quelqu'un qui parce que la course s'arrête quand le quand l'avant-dernier en fait stop et que le dernier finit un tour le dernier peut pas courir tout seul à l'infini parce que c'est pas non plus un truc c'est pas marche ou crève quoi donc il faut quand même avoir des bons assistants donc quand lui il avait dit 48 tours il espérait qu'il y ait des gens qui puissent le suivre sur au moins 47 tours tu nous l'as dit donc ton objectif c'est 8 tours sur cette backyard il y a autant de stratégies que de coureurs ou presque est-ce que tu peux nous parler de celles que toi t'avais décidé d'adopter est-ce que tu sur ce que t'avais initié comme principe pendant ta préparation et ce rythme enfin un objectif sur chaque heure courue enfin chaque chaque bloc d'une heure courir quel temps t'imaginais courir sur chaque bloc d'une heure alors il y a des gens qui effectivement il y a des gens déjà qui ne savent pas courir lentement donc courir à 7 ou 8 km heure finalement enfin quand on pratique la course à pied c'est quand même assez lent donc il y a des gens qui couraient très très vite puis après qui s'arrêtaient alors il y a des gens qui arrivaient en 35 minutes pour faire leur boucle et puis comme si ils avaient le temps d'aller manger de se reposer donc très concrètement ça veut dire qu'ils ont 25 minutes pour faire autre chose et se retaper c'est ça ils doivent juste être sur la ligne au bout d'une heure pour repartir pour un tour moi je m'étais rendue compte que finalement j'avais pas trop envie de me refroidir j'avais pas envie de courir trop vite donc moi je suis partie les 8 premiers tours je les ai faits avec avec Sandrine et Sandrine un peu même profil que moi elle avait déjà couru un marathon mais pas plus et on a on a couru un premier tour et puis on a pris un peu des points de repère on s'est dit ah bah quand on passe à la barrière là on est à 25 minutes quand on passe au rempart on est à 39 et puis finalement on arrivait à entre 50 et 53 minutes après je trouve que quand on a moins de 5 minutes pour je sais pas aller aux toilettes changer des chaussures commencer à manger un bout ça commence à faire juste donc moi je m'étais dit il me faut au moins il me faut au moins entre 10 bonnes minutes on va dire pour pour me reposer et pouvoir repartir quelle est ta plus grande interrogation avant de te lancer c'est quelque chose qui te fait peur ah bah oui bien sûr non mais c'est vraiment très particulier c'est à dire qu'on est sur la ligne et puis comme je disais il y a le le coup de klaxon et quand on part sur n'importe quelle course on se dit bon bah on a déjà un temps de référence dans sa tête là on part en disant je ne sais pas quand ça va s'arrêter donc il y a quand même et moi j'avais un peu peur de ce truc de me dire ah je suis un peu tarée dans ma tête je vais être jusqueboutiste je vais me blesser mon père me disait ça mais pourquoi tu fais ça tu vas te blesser donc j'avais cette crainte de me dire mais ça se trouve je vais finir hyper mal je vais vomir je vais je sais pas enfin il y avait tous ces trucs là un peu dans ma tête et en même temps je me disais ouais mais c'est le bon format pour justement aller tester tout ça se dire moi j'avais une approche un peu scientifique de truc de me dire mais jusqu'où mon corps il peut aller quoi c'est à quel moment à quel moment je vais me dire non mais là c'est plus possible quoi c'est sans aller jusqu'à la blessure vraiment de se dire quand est-ce que je vais m'arrêter donc finalement choisir un peu toi ta limite en fait c'est pas une limite qui est imposée par une ligne d'arrivée mais c'est toi de te dire de comprendre derrière c'est ce qui détermine le moment qui doit être la fin et en fait la plupart des gens donc au démarrage Maud et Frère nous disaient la plupart des gens en fait le plus dur c'est pas de partir les gens n'arrêtent pas au milieu d'une boucle les gens ne repartent pas sur la ligne de départ et moi je me disais bah c'est quand même dommage de pas tenter de faire la boucle quoi dans ma tête je m'étais dit je vais forcément m'arrêter parce que j'arriverai trop tard qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cette backyard je m'attends à vivre je me dis pour moi c'est l'opportunité de voir combien de temps je peux courir combien de kilomètres je peux faire sur un format qui est finalement beaucoup moins individuel qu'une course ou quand vous courez sur 40 kilomètres bah finalement vous croisez personne quoi enfin les gens qui courent la même vitesse que vous mais c'est tout donc je m'attends aussi à vivre une expérience vraiment une pas qu'une course un truc assez collectif quoi est-ce que t'avais eu l'occasion de repérer la boucle en amont de la course ou est-ce que tu considérais que t'allais déjà suffisamment en profiter pendant la course elle-même alors non on n'a pas fait la boucle t'es partie à l'aveugle ouais je suis partie à l'aveugle alors après au bout de la troisième boucle en fait bon bah voilà alors il y a eu cette petite surprise effectivement la boucle se termine par un couloir de sable puis une petite dune à franchir donc la belle surprise la belle surprise ouais les premiers tours on se dit oh c'est sympa un peu de sable et puis on regarde les marées alors c'est drôle comme c'est sur une île on voit la marée qui monte qui descend etc et puis bon au bout d'un certain nombre de tours le sable on se dit mais qu'est-ce que c'est que cet enfer quoi qu'est-ce que je fais là est-ce que tu peux nous parler des conditions météo ça se passe au mois d'octobre donc ça peut être on peut imaginer qu'avec ça il peut faire raisonnablement beau mais rien n'est garanti est-ce que les conditions sont favorables il fait un temps juste magnifique avec la vue la vue sur le fort boyard l'île d'Aix c'est une île c'est l'île où Napoléon un petit instant culturel c'est l'île où Napoléon s'est retranché avant d'abdiquer et d'être exilé sur une autre île l'île d'Elbe et donc c'est une île qui est complètement fortifiée par Vauban donc le parcours est juste magique il y a toutes ces fortifications il y a le fort boyard au loin il faisait hyper beau on n'a pas du tout souffert ni de la chaleur ni du froid donc c'était pour moi des conditions juste uniques j'espère que que les autres balcarnes auront ces conditions là ça y est le départ est donné est-ce que tu peux nous parler de ton plan de route et notamment il y a un espèce de premier bloc les 8 premiers tours que tu t'étais mis en tête de réaliser est-ce que comme l'apprécie tant Hannibal dans l'agence touriste le plan se déroule sans accro sur ces 8 tours alors le plan se déroule sans accro donc comme j'avais comme je disais j'ai couru avec Sandrine en fait assez vite moi je me suis dit si je cours toute seule je vais pas tenir très longtemps et puis en plus j'aime bien j'aime bien parler on va dire et le format comme on court pas très vite on est pas très essoufflé donc on a l'occasion de croiser des gens et puis comme on les retrouve à chaque fois sur la ligne de départ finalement on a le temps de se raconter un peu nos vies donc moi j'ai partagé ces instants là avec Sandrine je crois que elle son objectif c'était de faire 7 ou 8 tours donc on en a fait 8 ensemble donc elle elle était aussi ravie donc 8 ça fait quand même déjà presque 50 kilomètres donc pour des gens des gens on va dire normaux c'est déjà exceptionnel pour les gens qui font des backyards c'est le début de l'histoire c'est les rookies ouais c'est ça c'est un monde très particulier parce que moi j'ai touché du doigt ce monde de l'ultra que je connaissais pas du tout tous les gens ils ont des t-shirts de toutes les courses du monde donc c'est assez marrant parce qu'on peut aller faire un peu son marché pour les prochaines les prochaines années quoi et et c'est vrai qu'ils ont tous fait des trucs de dingue quoi ils ont tous fait soit des ultras en montagne soit ils ont fait des six jours ils ont fait des fin voilà donc moi je me disais je fais pas du tout partie de j'étais la je sais pas la littéraire du lycée quoi j'étais un peu je regardais en me disant moi je suis pas comme vous quoi je viens là si je cours mon marathon je serais contente et puis et t'as aussi pu constater que t'es pas la seule peut-être avoir aussi cette vision plus modérée de la backyard parce qu'il y a aussi des personnes qui font finalement que quelques tours peut-être même encore moins que huit il y a vraiment à l'autre bout du spectre il y a aussi des coureurs qui viennent juste s'amuser quelques petites arts c'est ça alors la plupart des gens quand ils me disaient mais pourquoi tu fais ça il y avait le côté un peu jusqu'au bout de l'effort quand on dit le dernier homme debout ça fait un peu peur aux gens alors qu'en fait c'est un format où on peut vraiment se tester où on se dit si j'ai envie de courir j'ai jamais fait de semi-marathon je cours je vais courir quatre boucles et puis alors après moi mon mari il m'avait dit t'as intérêt à faire plus que quatre boucles parce que sinon ça fait cher de la boucle donc on avait ce truc quand même de se dire bon allez il faut il faut amortir il faut amortir c'est un levier de motivation mais effectivement je crois que les premiers ont arrêté au bout de quatre heures parce que tout bêtement il fallait reprendre la navette le bateau donc ils sont repartis au bout de quatre heures et donc il y a tout ce type de niveau il y a à la fois des gens qui font des trucs de dingue et il y a des gens qui qui s'essayent à la course à pied et qui ont envie juste de tester un format un peu marrant quoi et tout ce monde là est mélangé donc c'est un truc qui est assez dingue c'est finalement on a l'impression d'être un peu un athlète élite c'est à dire que d'habitude dans les courses les élites ils partent devant puis tu les vois jamais parce que toi t'avais même pas des maris qui sont déjà arrivés là en fait à chaque heure ils sont à côté de toi et puis ils te donnent des conseils ils te disent ce que tu dois faire quand est-ce que tu dois manger s'ils te doivent rajouter une couche de vêtements comment tu dois t'alimenter il y a beaucoup de partage et c'est un format qui permet ça une des premières choses qui vient à l'esprit quand on pense Bacard en tout cas ce qui a été le cas pour moi c'est la question de la monotonie du parcours et comment est-ce qu'on a la force et dans quoi on puise en fait pour repartir pour un tour et faire une boucle qu'on connait par coeur et sous toutes les coutures est-ce que ça a été le cas ou est-ce que c'était peut-être un peu particulier avec l'Ildex qui t'a offert un décor plus changeant alors ça reste une boucle donc il y a ce côté un peu effectivement monotone après c'est 6,7 km donc c'est pas je crois que les gens qui font des 24h c'est des boucles de 1,5 km autour d'un stade là ça doit être l'enfer là on est quand même sur un format où le paysage est joli et finalement oui on connait le parcours mais ça va comme je disais comme en fait on peut échanger avec les gens ça fait passer le temps et le fait qu'il y ait la mer peut-être aussi les marées ça fait un peu changer l'environnement je pense que si on fait je sais pas un aller-retour dans un gymnase bon ça doit être un peu plus très ingrat mais justement psychologiquement c'est encore plus dur mais là le décor est juste sublime tu nous l'as dit donc tu te retrouves seule après 8h d'effort t'as bouclé les 8 premiers tours est-ce que t'appréhendes la suite ou est-ce que tu te surprends à être étonnamment assez fraîche et sereine pour prolonger l'aventure alors effectivement je suis hyper étonnée parce que Sandrine s'arrête et je me dis bon ok pour moi c'est le début de l'histoire alors que j'ai déjà couru 50 kilomètres ton objectif était atteint déjà mon objectif était atteint mais je me dis mais en fait rien ne m'empêche de continuer rien ne m'empêche de continuer alors à partir de 8 boucles il fait nuit donc moi je m'étais dit ah bah j'avais jamais couru de course avec une frontale donc déjà j'avais aussi ce deuxième objectif d'atteint de me dire ah bah ça y est j'ai couru avec ma frontale je ne l'ai pas emmené pour rien et puis j'ai un peu découvert ces courses qui permettent de courir pendant des heures de nuit etc et là je me dis bon faut pas que je reste toute seule parce que sinon ça va être un peu à la fois monotone et puis un peu triste aussi quoi et assez vite je retrouve deux personnes donc Sam et Karim on commence à parler et puis on commence à faire une boucle ensemble et puis deux et puis trois et eux n'ont pas du tout la même stratégie que celle qu'on avait avec Sandrine donc nous avec Sandrine en gros on courait et puis quand il y avait du sable et des côtes on marchait quoi donc Sam et Karim eux ils ont une autre stratégie ils courent pendant 5 minutes puis après ils marchent pendant une minute donc eux c'est ils ont la montre vraiment connectés ils suivent le temps etc donc moi je me laisse porter par ça et puis je commence à courir avec eux la méthode Cyrano ça s'appelle c'est ça bah ouais c'est ça donc oui tu te cales sur leur rythme et ça te va bien par rapport à ce que toi t'avais établi c'est pas contre nature t'arrives à t'adapter relativement facilement à ce mode de fonctionnement parce que je pense que ça requiert quand même un peu d'habitude en fait c'est quand même il faut maîtriser ce rythme là après moi j'avais ce truc de me dire bon tous les 2-3 tours faut que je faut que je je m'arrête pour aller aux toilettes donc besoin primaire et donc bah généralement alors il y a deux stratégies c'est assez marrant il y a des gens qui vont à la fin de la boucle et puis du coup bah t'as moins de temps pour te reposer ou soit bah t'y vas juste quand la boucle reprend mais ça veut dire qu'après faut cavaler pour rattraper les gens moi j'ai testé les deux finalement je me disais c'était mieux d'y aller à la fin de la boucle mais eux partaient effectivement beaucoup plus vite que moi et je les rattrapais je les rattrapais après coup quoi tu nous l'as dit donc on est sur un passage nocturne de la course est-ce que ça sublime finalement l'expérience pour toi ou est-ce que ça peut parfois la rendre peut-être monotone pour reprendre le terme ou peut-être même anxiogène parfois quel effet ça produit sur toi ? alors à la fois je trouve ça génial de courir avec la frontale à la fois je me dis bon je n'ai pas envie d'être toute seule au milieu de l'île avec les bruits ambiants et il y a un passage de forêt on se fait un peu des films dans sa tête de se dire mais qu'est-ce que va se passer si je me retrouve toute seule dans la forêt donc ouais j'ai un peu dans ma tête ça cogite un peu mais sinon je trouve ça plutôt sympa de courir de nuit et puis après il y a le finalement on est quand même encore assez nombreux je crois qu'on est encore au moins peut-être une soixantaine à courir donc au début on était 128 donc il y a eu le passage des huit tours donc huit tours je crois qu'il était minuit bon il y a des gens qui se sont dit le changement de jour là j'arrête quoi sans moi sans moi tu te laisses au fil des tours convaincre de tenter d'aller chercher un palier très symbolique celui des 100 kilomètres est-ce que finalement tu n'es pas en train de tomber dans une espèce de dynamique et un cercle vertueux de motivation qui fait que plus tu y arrives plus tu te dis que tu peux encore continuer à y arriver et que finalement tout ça peut te mener très loin comment tu vis à l'idée de te dire que tu vas quand même potentiellement accrocher les 100 kilomètres qui sont évidemment hautement symboliques dans ma tête c'est très bizarre parce que je me dis mais j'ai déjà couru 40 kilomètres déjà j'étais partie en me disant si j'en fais 60 ce serait fou j'arrive à 80 et puis là à 80 les gens avec qui je cours me disent mais non mais en fait tu vas en faire 100 je dis mais 100 kilomètres c'est pas fait pour moi jamais de la vie je vais jamais faire 100 kilomètres et puis peut-être ce qu'on n'a pas dit c'est que sur les participants il y avait une dizaine de femmes et donc au fur et à mesure donc déjà j'avais dit à mes enfants moi je vais faire un top 10 bon je m'avançais je ne sais pas trop ma fille me dit maintenant tu vas arriver troisième je dis quand même c'est un peu dur à aller chercher troisième les autres c'est des gens qu'on fait je ne sais pas la diagonale des foules l'UTMB etc donc on n'est pas dans la même catégorie et puis là au fur et à mesure je crois qu'à 100 kilomètres on n'est plus que 4 donc je me dis ça devient quand même assez dingue les gens s'arrêtent et moi dans ma tête je suis bien je commence évidemment je commence à être un peu rouillée mais je n'ai pas spécialement un peu mal au genou mais rien de plus je commence à expérimenter ce que connaissent les gens dans les ultras c'est à dire que au bout d'un moment tu es juste super mal au bide tu ne sais pas trop ce que tu veux manger j'arrive sur les ravitaux mon mari encore une fois exceptionnel arrive avec des pâtes je prends une gorgée je me dis non mais en fait ça me donne la nausée donc elle a fini par manger des tucs que je tremble dans du thé je pense que c'était les meilleurs tucs de toute ma vie et le moins bon thé probablement et le moins bon thé ouais c'est ça mais à part ça où bon bah évidemment ton intestin et ton estomac ils sont en train de se dire mais pourquoi tu nous fais ça le reste ça fonctionne plutôt bien donc finalement je me dis mais ça fait quand même 15 heures qu'on est là et ça va pour prolonger sur la discussion sur la position de ta course à ce moment là tu commences à avoir des informations un peu contradictoires sur le nombre de participantes qui sont encore en course jusqu'à ce que t'aies une surprise très étonnante oui 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 alors pour moi on était encore 4 femmes et puis finalement je crois qu'il y en a deux qui arrêtent je sais plus au 12ème tour je crois que c'est comme ça et là je reprends la ligne de départ et puis mon mari me dit vous êtes plus que deux femmes je dis oh c'est fou et puis le 15ème tour arrive et là je vois que la deuxième elle a mis une veste donc je me dis bah elle s'arrête et je demande à Fred je dis mais je suis la dernière femme il me dit non non vous êtes encore deux puis je reprends je fais ma boucle donc la 15ème et donc j'entame la 16ème et là mon mari m'envoie un petit message en me disant t'es la dernière femme dans ma tête c'est l'euphorie quoi je me dis mais c'est fou je pensais pas alors il y a qu'un seul gagnant c'est une course mixte donc c'est pas il n'y a pas de gagnant homme ou femme mais quand même je me dis je suis la dernière femme de cette course et donc là tous les autres hommes qui m'entourent sont hyper gentils quoi ils sont vraiment adorables à dire ah mais c'est fou ce que t'es en train de faire parce qu'eux-mêmes on commence aussi à rentrer dans le dur on commence tous à dire bon ça fait quand même longtemps qu'on est là et ils sont juste ils sont juste hyper contents pour moi quoi ça a un effet donc de boost immédiat enfin ça te met dans des dispositions psychologiques encore plus favorables donc tu trouves les ressources pour rajouter deux tours à ta collection un 16ème et un 17ème tour qui seront tes derniers tu décides d'arrêter ensuite est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui a fini te convaincre que c'était le moment d'arrêter à quel moment tu te dis bah là je peux plus faire un pas de plus ou c'est plus raisonnable de le faire qu'est-ce qui a influencé cette décision est-ce que tu penses peut-être que t'aurais pu encore pousser un petit peu ou comment est-ce que tout ça s'est décidé bah alors du coup au 15ème donc je continue et je continue et puis après je fais un 16ème puis je me dis bon allez je vais je vais plier le game quoi je vais faire un 17ème comme ça on pourra pas dire que je suis la dernière femme juste pour un tour quoi et j'arrive plus à suivre le rythme de Karim et Samuel donc je cours toute seule dans mon coin dans le noir la frontale elle commence à manquer un peu de batterie et puis assez vite je me en fait j'ai plus de jus quoi c'est pas j'ai pas mal quelque part ou quoi c'est juste que je cours je cours à 7 km heure mais j'ai l'impression de courir à 14 quoi c'est je me rends compte que là où avant je passais je sais pas la moitié du parcours assez vite là bah je commence à avoir du retard et donc j'arrive la 16ème boucle peut-être à je sais pas 54-55 minutes donc je me dis bon bah là j'ai plus beaucoup de temps pour récupérer et la 17ème je me dis bon bah contrairement à ce que je m'étais dit en me disant mais je vais forcément arrêter au milieu d'une boucle la 17ème je me dis non je peux pas repartir parce que je vais pas terminer la 18ème donc je décide de m'arrêter et là tout le monde me dit mais attends t'as le sourire tu fais des blagues t'as fini en courant tu peux pas t'arrêter quoi et puis mon mari lui il était aussi au bout de sa vie en fait parce que lui ça faisait 17h qu'il m'attendait toutes les 45 minutes à préparer de l'eau à préparer des trucs dans le froid alors lui il avait pas les endorphines il avait pas l'excitation de la course quoi donc lui il était pas non plus en mode allez faut que tu continues etc et les organisateurs non plus ils sont sur un truc juste faut que les gens prennent du plaisir donc je décide de m'arrêter là et après j'ai regretté en me disant t'aurais dû tester de faire un 18ème mais je me voyais pas retourner toute seule dans le noir même s'il y avait que 3 ou 4 kilomètres à faire quelle est la première émotion que tu as ressentie au moment de faire le dernier pas de cette backyard la première émotion c'est je me suis dit alors déjà je pensais pas donc on parle quand même j'ai fait 114 kilomètres donc je me dis mais c'est fou en fait je peux faire des ultras je le savais pas c'est comme si j'avais découvert une compétence cachée c'est comme si je sais pas j'avais commencé à prendre une feuille de papier et puis à me dire bah en fait je suis Picasso quoi mais sans le savoir avant ou jouer dans l'instrument de musique enfin une compétence que tu sais pas que t'as en toi et tu découvres ça quoi je m'étais toujours dit je suis un peu comme je disais j'ai un bon mental donc je peux je peux pousser des efforts assez loin et puis quand je fais de l'alpinisme je fais des efforts assez longs au final mais là de me dire ah ouais c'était vraiment une révélation et ce qui est assez marrant c'est que le il y a tout un cérémonial en fait quand on termine la course donc il y a un tableau où les gens avec le prénom des gens et quand on termine on va barrer son prénom et donc je barre mon prénom et là je peux plus marcher vraiment je pense pas de moteur et puis même j'ai les jambes raides quoi c'est le corps s'est dit non mais là c'est bon c'est fini quoi tu es donc la dernière femme debout de cette backyard comme l'expression consacrée sur ce type de course est-ce que tu peux nous parler du palmarès de la course et notamment du nombre de tours quand tu es réalisé par le vainqueur oui donc du coup le vainqueur c'était notre petit camarade de camp Alain qui lui a réalisé 35 tours il aurait pu en faire le double mais il a été stoppé par le second c'est ça ? j'ai l'impression qu'il venait de faire ces 10 kilomètres tranquilles quoi c'est quand même des gens qui ont des capacités un peu hors du commun quoi et donc je me dis ah mais j'ai touché du doigt ce truc là quels ont été pour toi les facteurs clés de ta réussite sur cette course ? comment est-ce que tu expliques que tu sois à ce point la révélée sur ce format longue distance où tu as parlé de l'aspect mental ? est-ce que tu vois d'autres choses qui pourraient expliquer que tu es à ce point il y a plein de facteurs qui ont fait que cette course c'est bien passé pour moi la météo le fait d'être aussi bien accompagné d'avoir bien préparé le truc et puis d'avoir trouvé ces gens avec qui j'ai couru Sandrine, Samuel et Karim alors Karim lui Samuel il s'arrêtait à 24h et Karim il a couru jusqu'à 25h et lui je crois que pareil au maximum il avait couru 50km dans sa vie donc c'est quand même incroyable ouais c'est assez incroyable et donc je pense que pour moi c'était ça je me suis dit j'ai été bien entourée et ça m'a permis de ça m'a permis de me surpasser et j'ai vécu cette expérience avec ces gens-là et si je reparticipe à ce type de format il faudrait que je retrouve les gens avec qui courir parce que le format s'y prête à sa bien c'est ça qui est intéressant et le format s'y prête ouais j'avais eu l'occasion d'évoquer le sujet avec Élise Delanois que j'avais reçu dans notre 26ème épisode qui était consacré à son record du monde des plus en 24h est-ce que comme elle tu as la conviction que plus les distances s'allongent notamment sur la format d'ultra passer un certain niveau de kilomètres en tout cas plus le nivellement s'opère entre les femmes et les hommes ah oui oui carrément en fait moi quand on a démarré la course je voyais c'était assez marrant parce que devant moi il y avait des espèces de Golgoth des mecs un peu baraques un peu enfin et je me disais si je termine si lui s'arrête avant moi c'est un peu débile moi je me disais si lui termine avant moi et bien j'aurais gagné quelque chose et effectivement c'est des formats où on n'est pas sur de la force physique on n'est pas sur on est plutôt sur enfin c'est très ça se passe un peu dans la tête quoi il faut gérer son effort gérer sa douleur se dire je peux continuer et donc les femmes là dessus elles ont elles ont toute leur chance en fait par rapport aux hommes et d'ailleurs il y a des backyards qui ont été gagnés par des femmes devant tous les hommes donc c'est c'est enfin c'est aussi marrant pour ça comme format c'est de se dire bah on est on est sur un truc on est un peu sur un pied d'égalité quoi quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui s'essayerait à l'exercice pour la première fois qu'est-ce que t'as envie de lui dire alors je dirais je dirais qu'il faut pas partir trop vite il faut garder un rythme assez il faut toujours regarder je pense qu'il faut se dire je fais ma boucle en temps de minute et avoir une certaine régularité comme ça on est dans cette tête on est on est organisé c'est un truc un peu matheux d'ailleurs c'est marrant parce que tous les gens qui participent aux courses de la Zerut Lake c'est des gens plutôt matheux il y a un espèce de puzzle qui s'opère alors là à chaque tour on se dit bon au prochain tour qu'est-ce que je dois faire alors moi j'ai eu évidemment quelques ampoules donc il me disait bon bah il faut que je soigne mon ampoule là il faut que je rajoute je sais pas un gilet parce que la nuit tombe et qu'il commence à faire froid là il faut que je mange du salé là il faut que je mange du sucré il faut toujours anticiper donc c'est il faut il faut avoir ça en tête à chaque tour de se dire bon j'arrive j'ai 5 minutes qu'est-ce que j'en fais optimisation et mettre à distance tout ce qui est imprévisible en étant le plus structuré possible puisqu'il se passera par nature déjà suffisamment de choses qu'on n'a pas prévues donc essayer de cadrer en tout cas déjà toutes les choses sur lesquelles on a la main et bien anticiper c'est ça que je comprends est-ce qu'il y a une image que tu retiens plus particulièrement de cette backyard qu'est-ce qui te reste aujourd'hui là ton flash moi j'ai une image c'est le lever du soleil alors le soleil il s'est élevé donc j'ai dû arrêter de courir vers 7h et du coup le soleil s'est élevé à 7h30 et c'était assez marrant parce que quand j'en parlais autour de moi tout le monde me disait bon bah si tu cours jusqu'à la nuit ça sera bien et j'ai une copine qui me disait non mais toi toi t'es capable de faire des trucs de fou tu vas voir le lever du soleil et je lui dis mais n'importe quoi et donc je vois ce soleil se lever et là je reçois quand même pas mal de messages de copains qui sont allés se coucher et qui disent mais t'es toujours en train de courir c'est fou parce qu'encore une fois je pense que quand t'es entouré de gens qui font des ultras bon déjà tu trouves ça quand même dingue si toi t'en fais pas mais tu te dis ah il y a des gens qui courent toute la nuit là moi les gens se disaient mais attends mais t'as couru toute la nuit mais n'importe quoi nous on a eu le temps de faire mille trucs et toi t'es toujours en train de courir et donc nous on a juste un copain qui habite à La Réunion et qui s'est dit il y a un truc à faire là-bas c'est la diagonale qu'on avait suivi comme ça un peu qui était parti un vendredi qui avait terminé un dimanche et autour de nous c'était juste lunaire qui fait ça et là je me dis ah mais moi aussi en fait j'ai fait ça et quand je m'arrête je me dis pas que c'est vraiment moi qui ai fait ça je me dis mais c'est pas possible quoi j'ai du mal à réaliser en fait ce truc j'ai vérifié sur le site il y a bien ton nom et ton chrono c'est vraiment toi c'est une certitude c'est vraiment moi ou peut-être une homonyme mais je ne crois pas qu'est-ce que cette course elle t'a appris sur toi ? elle m'a appris que je pouvais repousser des limites quand même pour moi insoupçonnées c'est vraiment on dit souvent la course à pied c'est le dépassement de soi là il y a c'est de se dire oui on se met plein de barrières en fait on se dit bah je sais pas moi je me dis les ultras c'est pas fait pour moi je me serais pas inscrite par exemple sur un 100 km ou je l'aurais fait les gens m'auraient dit mais ça va pas ou quoi alors que là bah finalement ça permet de faire son 100 km sans partir directement là-dessus donc c'est ces barrières-là qu'on arrive à lever et puis il y a ouais le côté on peut oser oser faire quelque chose quoi c'est je pense qu'on a moins peur en prenant son dossard sur une backyard alors si on a peur de s'arrêter en premier je pense c'est quand même un peu la honte quoi mais comme il y a des gens qui s'arrêtent parce que voilà il y a pour d'autres raisons mais mais ouais ouais non c'est c'est assez ça donne confiance en soi ça donne moi ça m'a j'étais sur mon petit nuage quoi pendant je suis retournée bosser j'avais plus de jus parce que bon j'étais un peu un peu flagada mais sinon j'étais j'étais sur un petit nuage pendant plusieurs on va dire pendant plusieurs semaines après quoi c'était quand même assez on se dit j'ai réussi à faire ça dans ma vie alors qu'on savait pas qu'on allait enfin c'était pas écrit quoi donc est-ce que t'as eu les idées claires sur ce que peut être le coup d'après est-ce que t'as envie d'aller chercher autre chose et si oui quoi alors peut-être pas forcément à très court terme mais est-ce que t'as déjà imaginé une aventure un défi qui a particulièrement de symbolique pour toi et que tu aimerais accomplir dans ta vie est-ce que tu sais déjà ce que ça pourrait être là dans les mois ou années à venir ce qui est assez marrant c'est que j'ai commencé par un truc hyper atypique et là je me suis inscrite t'as un truc hyper mainstream qui est le marathon de Paris je me dis bon faut un peu cocher le truc d'avoir fait un vrai marathon avec un vrai dossard quoi donc l'arrivée sera pas à draveille par contre non l'arrivée là sera pas à draveille l'arrivée sera j'espère beaucoup plus belle et c'est drôle parce que du coup mes parents quand je leur ai dit bon bah je me suis inscrite au marathon de Paris ils m'ont dit ouais random quoi normal alors qu'avant ils auraient dit mais ça va pas ok pourquoi tu voilà alors quand même ils m'ont jamais ils m'ont plutôt toujours encouragée dans les trucs quand je fais de l'alpinisme et tout ils sont les premiers à m'encourager à faire ça donc donc je me suis inscrite au marathon de Paris et puis je me suis réinscrite pour l'année prochaine sur la backyard de l'île d'Aix parce que Sandrine y retourne parce que Samuel y retourne et qu'on s'est dit bah on prend les mêmes et on recommence ouais bah ouais on reprend les mêmes et on recommence donc et là combien de tours t'as déjà réfléchi à ce que tu as envie de faire ou tu repousses cette réflexion bah là c'est la pression c'est à dire que et puis là pour le coup ça me fera limite plus c'est un peu comme quand tu sautes en parachute la première fois tu sais pas donc bon bah t'y vas et la deuxième fois en fait t'es hyper flippé là je me dis ah si je fais moins que 17 bon donc il y a ce petit coup de pression en plus quoi mais sympa sympa pour conclure cet épisode j'ai l'habitude de demander à mon invité le moto de la fin donc voilà c'est pas le mot de la fin c'est une devise qui a particulièrement de sens pour la personne que je reçois quelle moto tu souhaiterais partager avec nous et qui illustre ta philosophie de vie moi j'ai un moto en anglais qui est take the best fuck the rest donc garder le meilleur et on va dire jeter jeter tout ce qui vient vous polluer quoi ouais parce que je trouve que voilà on a il faut pas se mettre enlever toutes les ondes négatives quoi encore plus en ce moment et il faut y aller quoi il faut y aller il faut se donner la chance de quand on a envie de faire quelque chose faut pas trop se poser la question en fait c'est un peu ma philosophie de vie donc j'aime bien j'aime bien ça je trouve que c'est très un peu de se dire dans la difficulté il y a aussi des opportunités et donc là c'était c'était un peu pour ça que je m'étais inscrite de me dire bon bah on va en faire un truc cool merci beaucoup merci beaucoup Véronique c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode merci d'avoir pris le temps de faire vivre cette expérience de course très atypique on l'a dit ça a été une formidable révélation pour toi à la fois dans la nature même de ce qu'est cette course qui est très surprenante à plein des gares mais aussi dans tes capacités que tu ne soupçonnais pas ou en tout cas pas autant jusqu'alors bravo à toi pour cette très belle performance et ce passage réussi autant qu'inattendu dans le monde de l'ultra trail ça y est c'est fait merci encore pour nos échanges je te souhaite beaucoup de bonheur et puis beaucoup de réussite pour tous tes projets toutes tes aventures qui se profilent il se passera plein de belles choses j'en suis convaincue et bien merci à toi et merci de donner la parole à des sportifs aussi amateurs comme moi j'espère que ça inspirera d'autres d'autres personnes et inscrivez-vous vite sur les balles cartes parce que ça se remplit très très vite merci à toi Véronique c'est un plaisir de t'avoir reçu à bientôt merci au revoir merci à tous de nous avoir suivis j'espère que cet épisode vous a plu pour ne manquer aucun épisode n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming et si le coeur vous en dit n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique